Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de Bruxelles en Belgique où des hommages dignes de son rang a été rendu à Patrice Emery Lumumba en présence des autorités congolaises et belges. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekingé a réceptionné la dépouille du Premier Premier ministre en présence de sa famille biologique. On en parle avec Patti Tondango. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekingé, Patrice Emery Lumumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la vie mortuaire et les hommages dignes de ses héros nationaux, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samal Kondekingé, qui a été mandaté par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ses dignes fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. Excellences, Monsieur le Premier Premier ministre de notre pays, héros national de la République démocratique du Congo, l'heure est arrivée de vous conduire à la place désormais dédiée à votre illustre nom. En cette terre où vous veniez dans les années 1950, réclamée l'indépendance de votre pays, de notre pays, que vous avez finalement obtenue avec vos compères le 30 juin 1960. C'est dans ce même pays, la Belgique, que votre nom revivra à jamais dans la mémoire collective au travers de la place baptisée dorénavant place Patrice Emery Lumumba ici à Bruxelles. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ces héros nationales qui est Patrice Emery Lumumba et c'est là dans les Sankourou, dans la Tchopo, dans le Okatanga et à Kinshasa où il sera inhumé. Au pays, le Sankourou sous la fièvre de l'attente de la dépouille du tout premier Premier ministre de la RDC Patrice Emery Lumumba conduit par le député national Lambert Mende Oumalanga une délégation des caucus des élus du Sankourou est arrivée à Lodja et à Lodja pour la circonstance ce député national Lambert Mende a inauguré des forages d'eau. Reportage. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du Sankourou les députés national Lambert Mende Oumalanga déblaye les terrains en prévision de la cérémonie officielle de l'arrivée de la dépouille du premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankourou natal d'une pierre deux coups. Le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisé par l'étruchement de la fondation Etchuka dans deux quartiers de la cité de Lodja notamment Lokenye et Wemambolo. Des quartiers où s'approvisionner à l'eau potable relèvent d'un parcours de combattants. Cinq forages dans cette circonscription donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés et pendant le reste de mon séjour je pourrais regarder ce qu'il en est des trois autres particulièrement à Kondotchumbe où je vais me rendre. Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja l'honorable Lambert Mendo Malanga a promis d'élargir ses projets dans toute la province du Sankourou pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. Parlons sécurité à présent à Kinshasa en Ituri au Kassai et à l'équateur la police nationale des séquins va bénéficier d'un programme d'appui à la réforme de la police phase 3 c'est le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a lancé officiellement ce mardi à l'immeuble intelligent on en parle avec José Baytombo La réunion ministérielle de la commission nationale des contrôles des armes légères et de petits calibres et de la réduction de la violence armée organisée par la CNCLPC avec l'appui de la MONISCO a permis aux parties prénantes de faire une évaluation sur les fonctionnements de cette structure étatique qui porte le même nom le secrétaire permanent Patrick Combé a d'abord mis l'accent sur les piliers majeurs de la CNCLPC réalisation et perspective c'est cette structure qui devrait dans son pays conseiller le gouvernement congolais ou le gouvernement de son pays quant à la politique de la lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres Daniel Asselo qui dans son discours a mis un accent particulier sur la circulation illicite des armes à l'est du pays source d'insécurité a appelé à la mutualisation des forts pour réduire la prolifération des armes légères et des petits calibres gage de la sécurité et la paix des populations dans tout le territoire de la RDC en général et dans les zones de l'est touchées en particulier le travail abattu par notre commission étant énorme face aux moyens presque inexistants et les champs d'action vastes j'invite chacun de nous dans son domaine ainsi que la communauté internationale à multiplier les efforts pour soutenir cette structure très importante Daniel Asseloukito Wakoy qui avait à ses côtés les vice-ministres en charge de l'intérieur Jean-Claude Mollipé Mandongo celui de la défense Véronique Killumba la justice mais aussi le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale l'honorable Bertin Moubonzi et celui du Siena le sénateur Baramoto ont reçu les explications sur les marquages d'armes qui s'est fait à Kinshasa puis la visite du serveur à l'immeuble de la territoriale et enfin la visite de la base logistique centrale au camp lieutenant colonel Kokolo et puis ce message concernant l'interdiction du port des Fardecis à Kinshasa et aussi l'interdiction de toute forme de stigmatisation des uns et des autres pour leur morphologie c'est la direction de la PNC ville de Kinshasa qui le dit dans ce reportage de Edith Chala sur la sécurité des personnes et des leurs biens la police nationale congolaise ville de Kinshasa ne transige pas se conformant à l'instruction de sa hiérarchie la police informe la population qu'il est strictement interdit le port des tenues militaires des Fardecis et de la police nationale congolaise ainsi qu'à parenté au cours de cette réunion avec les hommes sous ses ordres le général Sylvano Kassongo commandant de la PNC ville de Kinshasa a rappelé les Kinoises et Kinois à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les paisibles personnes à cause de leur faciès dans le lot des sanctions la commissaire supérieure adjointe Moakili Kongo Hortense se voit suspendue de ses fonctions des commandantes du commissariat de Bandalungua pour avoir laissé se commettre des actes répréhensibles dans sa juridiction pour négligence et pour violation de consignes vous savez c'est des dernières des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles qui font la haine raciale qui sont pour chasser les gens à cause de la morphologie la police doit être sur terrain être debout traquer sécuriser tout le monde il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi si la population voit qu'il y a une personne suspecte la population n'a qu'appelé la police la police va verdier si la personne est suspecte ou pas il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place de la police un communiqué a sanctionné la fin de cette réunion présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo pendant ce temps le secrétaire général de l'Ude Peste de l'Ude Peste Augustin Augustin Kabouya était hier devant les responsables des structures formelles et informelles de son parti pour les sensibiliser contre la xénophobie et le respect de l'autorité de l'Etat tout membre de l'Ude Peste qui ne respectera pas les mesures prises par le gouvernement interdisant tout rassemblement politique à caractère incitatif à la haine sera transférée devant les instances judiciaires pour reprendre de ses actes on en parle avec Alain Bikaï c'est par une nuit de silence observé en mémoire de nos vaillants soldats et la population de l'Est de la République victime de l'évasion de l'armée rwandaise que le secrétaire général de l'Ude Peste a débuté sa réunion avec les animateurs de structure de son parti dans sa communication le numéro 1 du parti présidentiel a rappelé ses troupes à l'ordre et surtout en condamnant tout comportement xénophobe en tant que parti de la social-démocratie l'IDPS a toujours centré son action sur l'homme et la non-violence a-t-il précisé quand nous étions dans l'opposition on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir comment expliquer aujourd'hui nous sommes au pouvoir où l'impérium est entre les mains de son excellence monsieur le président de la République Félix Tissikedi qu'à ce moment-là l'IDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir c'est dit non-sens c'était aussi l'occasion pour Oguissin Kabouya d'annoncer à l'assistance les mesures prises par le gouvernement interdisant tout entroupement politique public c'est-à-dire le parlement de bourre et les portes des habits avec un disque militaire appelé communément Pentagone les réunions hebdomadaires de cellules restent le seul cadre des rencontres des membres de l'IDPS a-t-il insisté pour boucler le secrétaire le secrétaire général a dénoncé la campagne des sapes menée dans les réseaux sociaux contre la famille politique du chef de l'état pour donner des béquilles aux ennemis de la république le ministre le ministre le président de la république Nana Manwanina a présidé le forum régional pour le développement d'un projet stratégique régional forum au cours duquel le thème sur la lutte contre le discours de la haine a été développé Mamita Bangu le reportage Pour les représentants de Madame Bintou Keïta il faudra absolument lutter contre ce discours de haine qui se propage ces jours-ci Je vais également saluer la présence de la ministre auprès du chef de l'état Nous voudrions sincèrement ici le remercier pour sa disponibilité et son soutien aux initiatives nationales et régionales visant à prévenir et réprimer les discours de haine dans toute leur forme d'où qu'ils viennent Madame la ministre votre présence ici parmi nous est un signe d'encouragement compte tenu des enjeux et des défis qui ont conduit le bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale Au nom du président de la République la ministre prête le président de la République Nana Manouanina à l'ouverture du forum de Kinshasa sur l'élaboration et l'adoption d'un projet de stratégie et du plan d'action pour la prévention du discours de la haine a cerné l'aspect relatif à la mise en oeuvre d'un leadership dans l'harmonisation des mécanismes de prévention et des luttes contre ce genre de discours Le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État son excellence Félix Antoine Tustékevitch est très préoccupé par la question de la lutte contre le discours de haine la situation qui vivent actuellement nos populations de l'Est du pays avec la résurgence de crimes et violations graves du droit international des droits de l'homme par le M23 et ceux qui le soutiennent poussent le gouvernement de la NTC à mettre en jeu tout le moyen nécessaire pour pacifier maintenir unis notre pays et parvenir à la paix pour toutes les populations de la RDC Comme pour impliquer la musique à cette lutte archarnée contre le propos aîné l'artiste eslamaire Yekima de Belar a interprété un morceau vivant qui dépeint l'atmosphère de lutte contre la haine Cette cérémonie a été close par une photo de famille pour la postérité une belle occasion de marteler sur la vision du gouvernement congolais qui vise la paix entre les communautés congolaises Soutien au FARDEC et au président de la République Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo Le cercle des réformateurs intégrés du Congo Cric n'est pas en reste Il organise une marche de soutien au FARDEC Marche qui se tiendra ce vendredi 24 juin 2022 Le président du Cric Stéphanie Mbombo l'a annoncé au cours d'un point de presse Reportage C'est un point de presse animé par la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo Cric Madame Stéphanie Mbombo axée autour de l'actualité brûlante de l'heure notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC Nous sommes deux peuples voisins Nous sommes appelés à nous entendre et à marcher ensemble Nous voulons vraiment que s'il y a des peuples vendais qui se désolidarisent des morts des millions de morts congolais qui se manifestent maintenant vraiment on a besoin que la population africaine se ligue contre l'agression des africains par les africains Le Cric salue la restitution par la Belgique de la relique de Patrice Emery Le Momba premier premier ministre de la RDC Parlons de la matinée politique qu'organise le Cric ce vendredi 24 juin 2022 placé sous le thème stratégie et conquête électorale Madame Stéphanie Mbombo explique Notre matinée politique intervient dans un moment crucial notre pays est en train de se faire agresser par des pays voisins par des mouvements armés Nous demandons à toutes les quinoises et les quinoises de nous accompagner dans cette marche pacifique que nous allons organiser en marche de cette matinée politique un soutien pacifique au OFRDC et une marque de solidarité dans la population de l'est de ce pays Nous vous appelons quinoises et quinoises de venir en masse ici au siège de notre partie de la salle de réformateur interne du Congo qui sera le 24 novembre en fave Notre-Dame de Linoala et de là nous allons commencer notre marche à 8h d'ici passant par le palais du peuple Pongabi Victoire jusque dans la salle Gracia où se tiendra la matinée politique Pour elle cette activité sera également une occasion pour les quinoises et quinoises de soutenir le chef de l'état Félix Anton Tshisekedi et les OFRDC pour la pacification de l'est de la RDC La cour constitutionnelle affiche désormais complet ses membres ont procédé ce mardi au vote de leur président Dieudonné Kamulé Tabadibanga a raflé la majorité de voix 9 sur 9 le portrait de ce magistrat de carrière proposé ici par Jean-Pierre Ndolo Demazou Le juge Dieudonné Kamulé Tabadibanga va désormais présidé au destiné de la cour constitutionnelle ce dernier a été porté à la tête de cette haute juridiction ce marty 21 juin à l'issue d'un vote de ses pairs au cours d'une assemblée plénière élective il remplace à ce poste Dieudonné Kaloubi-Dibois destitué de ses fonctions après le tirage au sort effectué au mois de mai dernier il a été élu par 9 votants sur 9 il faisait partie du quota du conseil supérieur de la magistrature et avait commencé sa carrière dans la ville de Kamina province du Olomami il a été élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois Dieudonné Kamuleta a la lourde tâche d'assurer la gestion des contentieux électoraux après les élections présidentielles et législatives de 2023 le nouveau président de la cour constitutionnelle devient par ce vote intervenu ce mardi le troisième président de la cour constitutionnelle et puis la CENI et l'autorité nationale des élections de la république centrafricaine ANN veulent développer une coopération dans le domaine des élections ceci qui a laissé entendre Mathias Barthélémy président de l'ANN au terme de leur échange avec Deni Kadima et Didi Manara on en parle avec Teti Samba Cette délégation centrafricaine conduite par le président de l'autorité nationale des élections docteur Mathias Barthélémy était composée du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du représentant résident intérimaire du programme des Nations Unies pour le développement et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies à Bangui leurs échanges avec le président de la CENI Deni Kadima Kazadi qu'avec à ses côtés le deuxième vice-président de cette institution Didi Manara Linga ont été axés sur le financement des élections et la communication en matière électorale sur un partenariat dynamique à développer entre les deux institutions nos collègues qui sont ici pour échanger sur la manière à laquelle les choses se passent et nous avons vraiment échangé sur les bonnes pratiques ici on a abordé le sujet de la machine à voter la question du financement des élections la communication en matière électorale et ce sont des questions que nous avons pu échanger entre nous pour voir comment les choses se passent et comment nous pouvons aussi développer un partenariat dynamique entre les deux institutions par la même occasion la dite délégation a pu apprendre comment la CENI a tiré profit de la machine à voter une expérience d'ailleurs évoquée et soutenue au niveau international par le réseau des experts en matière électorale de la francophonie à Dakar construction des hôpitaux des centres de santé bref des bâtiments publics pour asseoir l'autorité de l'État un plan détaillé de développement de 145 territoires pour la province de la Lomamie a été présenté les sciences d'information sur les programmes de développement local des 145 territoires se poursuivent sans désemparer la journée du samedi 18 juin dernier était très bénéfique pour les ressortissants de la province de la Lomamie qui avaient répondu très nombreux à l'invitation du directeur général de BSECO Jamabimouloumba qui comme à l'accoutumée s'est livré à l'exercice d'expliquer ce qui sera fait dans leur province dans le cadre de cet ambitieux programme véritable cadre d'échange un jeu de questions réponses s'est vite installé entre Jamabimouloumba et ses autres qui ont montré un intérêt particulier quant à ceux les numéros 1 de BSECO parlent des résultats attendus dans cette province le PDL dans la province de la Lomamie justement va comme je l'ai dit aura pour mission justement de construire des infrastructures socio-économiques notamment les écoles les centres de santé les bâtiments administratifs ainsi que le logement des autorités locales pour justement rétablir l'autorité de l'état mais également les forages pour pouvoir fournir de l'eau potable aux populations quant au gouverneur de la Lomamie Nathan Ilunganoumbi il fait de la sensibilisation son cheval de bataille pour réussir les programmes de développement des 145 territoires dans sa juridiction nous devons sensibiliser les différentes couches de la population les différents acteurs pour que s'approprient les ouvrages ou ces projets de développement local de 145 principalement pour la Lomamie dès l'avis du professeur Calé il faut vite commencer les travaux pour soulager la misère de la population il faut commencer que les gens voient que les gens les jalons sont jetés quelque part ils vont vous croire la journée d'information sur les programmes de développement des 145 territoires aura trouvé un écho favorable chez les ressortissants de la Lomamie chose qui réjouit les directeurs généraux de BSECO ainsi que toute son équipe et puis cet atelier sur le genre et la gouvernance tenu à Matadi atelier organisé par le conseil présidentiel présidentiel des veilles stratégiques objectif former les femmes à mieux évaluer les engagements du président de la république reportage grâce à leur sensibilité elles sont mieux placées pour évaluer le changement dans les milieux de vie elles sont venues de Kinshasa du Congo central du Kwango de Maindombe du Kualu pour participer à cet atelier organisé par le conseil présidentiel des veilles stratégiques dans la ville de Matadi l'objectif est d'impliquer les femmes de la RDC dans le suivi des engagements pris par le président de la république Félix-Antoine Chisekedi sous cet âme il est évident que les femmes vont jouer un rôle essentiel dans le suivi de ces engagements du chef de l'État parmi les engagements dont il est question il y a la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle cette masse critique va renforcer le dispositif de surveillance a précisé la coordonnatrice adjointe du CPVS Judith Suminois le mécanisme citoyen de suivi des engagements du chef de l'État est un dispositif de relais que vous devez installer dans vos provinces dès votre retour il servira une fois mis en place de levier de mobilisation des femmes de vos provinces pour agir en tant que des leaders à la base pour informer la société sur les engagements du chef de l'État sur leur mise en œuvre le mécanisme citoyen qui sera efficace sera appuyé en termes de formation de coaching et de toute autre forme d'assistance pour renforcer sa capacité de surveillance citoyenne dans la province le cadre permanent de concertation de la femme congolaise associé à l'activité a relevé la particularité de la démarche c'est la première fois qu'un chef d'État accepte que les citoyens assurent le suivi de ses propres engagements ce cadre permet aux femmes et aux filles d'exprimer leur leadership Le projet d'implantation d'un satellite d'observation de la Terre pour la RDC prend de plus en plus corps Le site d'implantation a été identifié à Kassangulu dans le Congo central par Spasbel et la commission technique Reportage C'est à Kassangulu dans le Congo central que le site devront abriter la station au sol du programme satellitaire de la RDC sera implanté La délégation d'Espace Bell et la commission technique du conseil scientifique national ont consacré le troisième et dernier jour de ces discussions autour du projet d'acquisition d'un satellite d'observation de la terre de la RDC à Kinshasa par l'inspection de ce site question de se rassurer de la qualité du signal Nous sommes là avec nos amis de Spasbel qui ont commencé ce projet depuis un temps Maintenant ils devaient venir sur le terrain pour voir l'emplacement du site où devait être implantée la station au sol pour voir si ça convient avec les spécifications techniques Quand les signal qui doivent venir des satellites nous devons voir qu'ils ne puissent pas être perturbés par des montagnes à côté ou des habitations et le site est merveilleux et quoi qu'il se prête à ce qu'on puisse installer la station au sol pour les programmes satellites Selon le directeur général de Spasbel société active dans le développement des infrastructures Maître Thierry Dupré ce site répond aux différentes spécifications bien qu'il reste encore quelques préalables pour qu'il soit totalement opérationnel Je dirais en un an on peut avoir construit les bâtiments à condition qu'il y ait la route qui permette à tous les camions et aux travailleurs de venir jusqu'ici Il faut de l'électricité il faut de l'eau il faut une bonne fibre pour la communication internet donc ce sont tous les éléments qui vont devoir être étudiés L'objectif étant si le contrat est passé cette année-ci c'est il faut raconter que le satellite serait opérationnel dans 4 ans Ces échanges de 3 jours ténus le haut patronage du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique ont permis à la commission scientifique d'avoir tous les détails du projet tel que Spacbel le conçoit L'Institut national de la statistique a lancé officiellement ce mardi 21 juin 2022 la collecte des données pour l'annuaire 2021 c'était au cours d'un atelier où le directeur général de l'INS Serge Bokouma a demandé au point Foucault de s'investir pour l'élaboration de cet instrument La présentation de l'annuaire 2019-2020 présentée au mois de septembre dernier l'heure est à la collecte des données pour la réalisation de l'annuaire statistique RDC 2021 L'Institut national des statistiques est déterminé à mettre à la disposition du gouvernement et autres partenaires les récentes données sur les statistiques en République démocratique du Congo C'est dans ces cadres qu'un atelier de sensibilisation et du lancement des collectes des données pour la production de l'annuaire statistique édition 2021 a été lancé ce mardi 21 juin 2022 Le directeur général de l'INS Serge Bokouma a lancé officiellement ces travaux a pour la circonstance demandé aux participants de s'investir pour la réalisation de cet instrument C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités du pays au premier rang de laquelle son excellence monsieur Félix Antoine Tisséquet du Tilombo président de la République et chef de l'État pour sa vision sur le développement de notre pays vision qui place les statistiques au centre de tous les programmes de développement La rencontre de ce jour s'inscrit sur la ligne droite du processus régulier de production et de dissémination des statistiques des routines dans notre pays incarné aujourd'hui par l'annuaire statistique Pendant deux jours les participants auront l'opportunité d'échanger et de discuter sur l'élaboration de cet instrument qui constitue dans une large mesure un document de référence et des bases pour la planification du développement de la République démocratique du Congo Paiement des intervenants du TENAFEP 2021-2022 Un accord a été trouvé entre l'IGF et le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Séverine Katanda Reportage Les ciels s'étaient claircis entre l'inspection générale de finances et le ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique Les deux parties viennent enfin de tomber d'accord sur les modalités de paiement des intervenants du test national de fin d'études primaires TENAFEP édition 2021-2022 A la demande de l'Assemblée nationale il avait été instruit à l'inspection générale de finances d'examiner les plus rapidement possible les modalités de ces paiement et également étudier le voie les plus sûr et le plus rapide Certains seront payés par voie bancaire d'autres par contre et par le code comptable a fait entendre l'inspecteur général de finances chef des services Jules Alinguete qui a conduit une forte délégation de l'IGF au ministère de l'EPST Donc il était de notre devoir de venir vers son excellence spéciale ministre de l'EPST pour présenter les propositions Globalement il y a des intervenants qui seront payés par voie bancaire les intervenants qui seront payés par les codes comptables et les intervenants qui seront payés par les provinces éducationnelles Pour sa part le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Mouaba a salué toutes les propositions faites par l'IGF Tout ce que les intervenants doivent retenir maintenant c'est que le processus vient d'être relancé pour que la paie intervienne le plus rapidement possible L'IGF a également rappelé que toutes ces dispositions prises visent la sécurisation de fonds de l'État Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité un journal réalisé par Pécho Moubenga et Patrick Bapuila avec le soutien technique de Yannick Yangoumba à l'Ingalia Jetou Loussaki sous la coordination de Cédric Kenina Mbo L'actualité continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales 13h30 Bougou Anan Moukounzi Au revoir et à la prochaine